D'Iambars, leur grand projet c'est d'éduquer via le sport des jeunes en Afrique, puisqu'ils ont deux instituts, un au Sénégal et un à Johannesburg, mais également au Stade de France puisqu'on a créé une école avec eux, un programme où ils amènent des jeunes issus du département pour s'intéresser à différents aspects de l'éducation, notamment de tout ce qui est multitechnique et médias. En se disant, ce stade-là il est fait pour cette culture-là, on mettra, quand on dit que le stade va se mettre aux couleurs de l'Afrique, on passera les grilles du stade, on soit vraiment transporté par l'Afrique. Et je terminerai juste au niveau des équipes du Stade de France, on va être qui dépasse la communauté, j'y tiens énormément, il faut que ce spectacle-là, on puisse attirer un public très très large, il y a une enceinte de 65 000 places à remplir, donc on va commencer la grosse campagne de communication, donc on est là pour donner des infos. Les footballeurs y arrivent bien, donc il n'y a pas de raison. Mais il n'y a aucune raison, surtout quand on voit le niveau parfois de certains footballeurs, mais au passage, sur tous les murs de Paris, et d'Ile-de-France, et de France, et également au travers de nos médias partenaires, donc on a déjà associé avec certains médias qui vont nous aider, Africa numéro 1, on va y faire adhérer bien sûr des médias généralistes, mais on voit que l'histoire est pleine, on n'a jamais fait une conférence de presse avec autant de monde pour lancer un spectacle, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Merci de nous agrémenter de quelques notes de Senza, Madame Simbu Vili, directeur de la programmation du plateau artistique. José, vous avez des fans visiblement dans la salle. J'ai entendu « ouh, vous avez des fans dans la salle ». Ah oui, ah oui. Alors, José Capessa Swana, vous êtes donc le directeur de la programmation du plateau artistique, et vous allez nous parler de la chaleur qui va envahir le Stade de France. Oui, d'abord, je remercie M. Gileta et M. Rajot, et toute l'équipe du Stade de France, pour la confiance qu'ils nous ont fait pour la réalisation de ces projets. La nuit africaine sera la chaleur africaine à Paris. La chaleur africaine à Paris, d'abord, c'est la musique. Malgré la difficulté logistique que nous aurons, nous avons au moins 150 artistes musiciens, dont la plus grosse partie viendra de l'Afrique, et que chacun amènera son propre groupe, entre 10 et 20 musiciens, danseurs et danseuses. Et chaque artiste fera de mieux pour présenter son propre répertoire, même ses cours, mais il profitera de faire le maximum pour la chaleur de la musique africaine, pour la nuit africaine. La chaleur de la musique africaine, c'est aussi la danse, parce que chaque danse est représentée par, soit comme le cas au Sénégal, par la danse mbalaxe, du Sénégal. Vous êtes chez Kumba, là ? Mbalaxe ! Mbalaxe ! Mbalaxe ! Mbalaxe ! La rumba congolaise... Attention, il faut faire attention, là ! Oui, la rumba congolaise qui a fait naissance... Alors... ...se pousse le Mbolo... ...se pousse le Mbolo... Oui... ...également le Mandengué, pour la Guinée, et le Mali... Ah, c'est Kumba, Mandengué, roi du Mandengué... Et coupé, décalé, de la Côte d'Ivoire... Ah, c'est ça, ça le faut ! ...qui domine toute l'Afrique, c'est là ! La chaleur africaine, c'est aussi les tenues publiques. Les tenues publiques ? Oui. Alors, développez, mon cher José. C'est-à-dire qu'on va se trouver ça de forme, de toute façon, chaque Africain pourra s'habiller avec... C'est quoi, la sape ? Ça sera la sape, ça sera les beaux costumes du Sénégal, comme des Zambalas, des trucs qu'on sort. Il y a plusieurs tenues, vous aurez le mélange de plusieurs tenues, ça sera une grande rencontre pour tous les Africains. Il y aura un dress code pour le public aussi, il faudra venir avec sa tenue ? Bien sûr que ça fera du bien. Il faut qu'on commence à y travailler, là. Donc, Paris n'aura jamais été aussi chaud. Donc, nous aurons au moins la soirée en trois parties. Il y a Île-de-France, et le... Pardon ? Il y a Île d'Afrique, pardon. Personal coach. Île d'Afrique, le Femme d'Afrique, et c'est chaud l'Afrique, avec tous les autres groupes, que Marie va donner quand même la liste, va citer quand même les artistes. Et ça sera fini par la chanson d'indépendant Tcha Tcha. L'indépendant Tcha Tcha, qui était composée à Bruxelles lors de la table ronde pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec l'insistance de Patrice Lumumba, qui était chantée par Grand Calais Jeff, et Vicky Lumumba, le père de l'artiste Awil Lumumba. Et on lui dit que dans la salle, il y a le neveu de Patrice Lumumba. Alors, je ne sais pas s'il est là. Il est là ? Voilà. Bonjour, monsieur. Je vais pouvoir finir. La nuit africaine, c'est aussi la fierté d'être africain. Toute l'Afrique sera fière le 11 juin. Devenez une ombre aussi. Nos artistes montreront aux Africains de France, en particulier aux Français et aux Européens, le meilleur de notre musique et de notre culture, avec huit pays représentés par Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Conakry, Île-de-France, Mali, RDC Congo, Sénégal, et le Congo-Brasadine. L'île Maurice. Vive l'Afrique, vive la culture africaine. J'étais prêt pour ce qu'on a fait. Merci, mon cher Joseca. Une seule question, Sekouba, à laquelle il va falloir répondre. Une nuit de la musique africaine et du football africain. Et, incha'Allah, on se rend à rendez-vous pour le 11 juin. Incha'Allah. Joyeux. Beaucoup d'amour en son continent. Ces tubes, on les connaît, les fredonnent toujours. Et, ce sera pour moi aussi une façon, tu comprends, de faire la fête avec mes frères et mes soeurs d'Afrique qui sont tous présents en France. Et puis, comme on dit, pour la paix en Côte d'Ivoire, si Dieu a la chance, ça va aller. Manoudi Bongo, père créateur de Saoul Makossa, auquel même Michael Jackson n'a pu résister, Jazzman, Master Sax, rassembleur de talent, mais, monsieur, est-ce que tu porteras ta Légion d'honneur le 11 juin au Stade de France quand tu joueras ? Applaudissements 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 ...